Sur le problème des banques, quand on se dit au départ, les subprimes, qu'est-ce que c'était ? C'était celui qui était considéré comme le gourou de la finance, invité partout à des sommes considérables. M. Gritzpan, quel génie ! C'est un type absolument extraordinaire. Oui, c'est un génie, c'est un apprenti sorcier, parce qu'au lendemain de la crise du 11 septembre 2001, la réponse politique des États-Unis, c'est de dire, attendez, on a été frappé au cœur de notre pays par une menace internationale, on va vous montrer qu'on est capable de réagir. Et comment on réagit ? En injectant des sommes prêtées à des ménages, dont on savait très bien d'ailleurs qu'ils ne pourraient pas rembourser, à des ménages modestes pour acquérir du logement, avec des taux d'intérêt proches de zéro, en haut. C'est de la cavalerie généraliste. Voilà. Oui, c'est ce qui a été fait depuis 7 ans. Et qu'à un moment donné, ça pète, c'est ce que je disais au début de notre entretien, ça, fatalement, ça pète un jour, puisque ces ménages, on savait très bien qu'ils ne pourraient pas rembourser. Parce que le seul moyen de rembourser, c'est le système américain de dire, attendez, mais bien sûr que vous rembourserez, puisque vous savez très bien que l'immobilier, ça augmente toujours. Ça augmente toujours. Donc on pourra recharger votre hypothèque. Vous pourrez réemprunter, parce que la valeur de ce que vous avez acheté va augmenter. Ah ben non, au moins, ça ne vous augmente plus. Bon. C'est exactement ce qui s'est passé avec les terrains en Floride en 1928. C'est exactement ce qui s'est passé avec la bourse en 1928-1929. Au passage, heureusement qu'on n'a pas fait le crédit hypothécaire en France, malgré la promesse de Sarko. Donc voilà, en tous les cas, aujourd'hui, les subprimes, ça faisait combien ? Ça faisait 1 000 milliards de dollars, dont on disait, il y a en gros 20% qui sont irrécupérables. Donc en gros, 150 à 200 milliards d'euros. D'euros seulement. Et ça serait ça qui aurait déclenché la panique financière internationale. Seulement cette somme dérisoire, j'allais dire, à l'échelle internationale. Pourquoi ? Alors, c'est vrai, le problème des banques françaises, c'est que tout le monde se méfie les uns des autres. Personne ne se prête. Combien t'en as ? J'en ai pas. Bon. Est-ce que c'est les recapitalisés qui résolvaient le problème ? Pas du tout. Je veux dire que... Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Si au moins ça permettait de massacrer les goinfres qui avaient des bonus, des boutons de la Société Générale, et ainsi de suite... Oui, moi, alors là, je veux les massacrer. Les massacrer. Parce que ce sont des gens qui, effectivement, ont contribué à la démoralisation générale de ce pays. Depuis, il m'a rien d'ailleurs en surfe dessus. C'est un vrai bonheur pour eux. C'est un marronnier. Donc, c'est... Depuis... Heureusement qu'ils ont fait ça, parce que le succès du journal, il tient parti là-dessus. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est bien. Chacun a son créneau. Chacun a son créneau. Mais donc, si c'est l'occasion de réintroduire de l'éthique, de réintroduire des règles au niveau des modes de financement, les dividendes des banques, c'est pas exceptionnel. On savait très bien que les dividendes versés aux actionnaires par rapport aux valeurs des actions, c'est du tout 2-3% par an. Donc, c'est pas des... Non, non, c'est pas... Le fameux truc des 15%, ça n'a pas beaucoup existé, sauf dans quelques sociétés, est-ce qu'une autre ? Mais en gros, globalement... Non, non. Si vous prenez la masse des dividendes par rapport à l'ensemble des capitalisations boursières, c'est relativement faible. Je vous signale, d'ailleurs, que sur le partage de la valeur ajoutée... C'est pas en termes de dividendes, hein, les 15% sénuritaires... Le rendement. Le rendement des fondements. Le rendement des fondements. Oui, sauf quand on regarde... On va voir, alors, en tant que journaliste, j'ai vu des grandes boîtes industrielles françaises se voir confrontées dans les années... Dès les années 98-99, vous l'avez même écrit, donc c'est Michelin, se retrouver confrontées à des demandes de R.O.E. de 15% d'âge. C'est celles qui se sont confrontées à ce problème, c'est celles qui ont été rachetées en L.B.O. et avec un effet d'endettement et de levier, mais essentiellement, c'était sa vie. Comme c'est devenu quand même un objectif de rendement... C'est peut-être un objectif, mais regardez, dans la réalité, il y a très très peu d'entreprises qui arrivaient à ce résultat. Très peu d'entreprises pour le faire, bien sûr. Mais c'est là où aussi... Combien de DRH... Combien de DRH, moi, m'ont expliqué off. Attendez, ben, on vient, voilà, la consigne, voilà, il fallait d'abord retourner tant aux actionnaires, donc après, ben, démerdez-vous pour arriver au résultat, y compris les conséquences. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est impossible. Quand le taux de croissance réel de l'économie est 2,5 à 3% par an maximum, on ne peut pas faire du 15%, c'est pas possible. Donc là encore, la crise sanctionne une irrationalité, à un moment donné. C'est là, effectivement, je suis d'accord tout à l'heure sur la crise du système. C'est pas la crise du système, c'est la crise de l'irrationalité dans les phases spéculatives. Toutes les crises arrivent toujours, ça c'est une règle dans l'histoire, elles arrivent toujours au sommet de la phase d'expansion qui apparaît extraordinaire. Et donc, c'est vrai, en 2007, le taux de croissance du PIB mondial était de 5%, les rendements, tout ça, ça a augmenté. C'est toujours à ce moment-là que ça arrive, hein, la crise. Toujours au moment où on est au bord du gouffre, eh bien, voilà. C'est des irrationalités. Alors, donc, pour les banques, moi, je dis qu'elles n'avaient qu'à payer leurs bêtises. Est-ce que... Non, mais, à ce moment-là, oui. Attendez, moi, je veux bien... Non, mais là-dessus, moi, je ne veux pas viser tel ou tel individu, même si je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut établir des règles. Oui. Bon, à la fois au niveau international, etc., des règles strictes. Ce que montre cette crise aussi, c'est que les mêmes qui disaient, il y a quelques mois, voire deux ans, il faut laisser faire le marché, etc., sont d'accord pour dire... C'est le retour de Keynes, d'une certaine manière, quoi, hein, bon. Ils sont les mêmes pour dire qu'il faut imposer des règles, y compris dans les établissements bio-bancaires, y compris dans les établissements financiers, y compris dans les règles du jeu économique. Maintenant, sur les banques, autant je considère qu'il faut ces règles, autant je considère que... Est-ce qu'il fallait laisser les mêmes broseurs et d'autres aller en faillite ? En disant, ben, au point de vue moral, ils ont... Allez, je vais... Brutale. Ils ont tapé dans la caisse d'une manière ou d'une autre qu'on les éjecte. Oui, c'est vrai. Mais ceci étant, est-ce qu'on revient dans un scénario type 29 où on a laissé les banques avec tous les effets de chaîne possibles ? Alors, je pense que les gouvernements ont eu raison d'intervenir. Maintenant, c'est sur les modalités d'intervention que je ne suis pas d'accord. Voilà.